Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en présence du Droid Tech Bonjour les droïdes, et oui vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter Overlanders Un jeu que j'ai découvert sur Nintendo Switch, alors est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, j'en sais strictement rien Trop peu d'infos sur la toile niveau français pour vous dire ce qu'il en est pour le moment On va se faire notre avis ensemble, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter sur la Gata TV Comme ça on va être tranquille, on va pouvoir se faire notre point de vue Donc le développeur c'est Random Game, le jeu fait environ 5Go sur Nintendo Switch Donc je l'ai installé via l'eShop, voilà pour vous dire, et il est sorti le 14 novembre Donc on peut jouer à un joueur ou multijoueur d'après les informations qu'il peut y avoir sur internet par-ci et par-là Donc c'est un jeu qui était déjà disponible au niveau Microsoft PC, d'après ce que j'ai pu comprendre Je l'ai trouvé aussi sur le Steam, voilà mais j'ai très très peu d'infos là-dessus Et du coup, je sais qu'il y a des boucliers, des turbos, des missiles, des pièges et tout ça On va voir ensemble ce que ça donne Donc déjà le jeu est full English, bon ça c'est pas trop dérangeant pour jouer Pour ceux qui maîtrisent déjà un petit peu l'anglais Après c'est des pods, c'est une course de racing de pods Donc du coup, il n'y a pas, voilà Donc là, pour chez 5000, ok, upgrade Donc voilà, campagne upgrade, multiplayer, ok Player, on va commencer par le tutoriel Donc on va appuyer sur A, voilà Donc on est parti pour un let's play découverte d'Overlanders sur Nintendo Switch Alors, ZDR, accélération, freinage et ok Donc là, je freine et là, d'accord Donc graphiquement, pour l'instant, ça a l'air de le faire D'accord, donc là je tourne Hop, voilà Voilà, d'accord Ça a l'air d'être assez fluide pour le moment Ça fait penser un peu à Star Wars D'accord, donc je peux bouger les deux Hop, oula D'accord Donc là, j'ai redommage à la machine Pourquoi tu me dis que je peux bouger avec ? Ah d'accord, j'ai un petit peu de... Ouais, ok D'accord Mais c'est archi compliqué Vous avouez que là, le fait de jouer avec l'un et l'autre Ok, bah j'ai pas fait de pick-up, c'est pas grave Ah si Faut appuyer sur A Oula J'ai un peu raté Donc il n'y a pas de son pour le moment On n'entend que le bruit du pod Pas de bon son, c'est dommage Ça a été sympa Même pendant le tutoriel d'avoir un petit peu de son Au niveau modélisation 3D, ça va Niveau gameplay Bah pour l'instant, c'est l'air de le faire On n'est qu'au début du jeu Donc c'est un peu un tutoriel Oula Ok D'accord Donc là, je peux tourner la caméra Donc on a vu les commandes Donc là Je suis avec le joystick Gauche Pour manœuvrer le pod Ah non, du coup j'ai raté Par contre, j'ai pas pris des checkpoints là C'est pas vraiment des checkpoints C'est, hop là Ok, d'accord Oh, il y a carrément un big monstre qui vient d'arriver Big monster Back to the menu Ok C'est pas la cloud à smoke D'accord Donc on a fait ensemble le tutoriel Assez basique Très sommaire Ce qui nous permet de prendre en main le jeu Voir un peu ce que ça donne Pour l'instant, je suis un peu mitigé Ok Donc là, on a plusieurs pods De ce qu'on peut voir Buffalo Flux Goliath Comet Ouais Du coup là, j'ai pas de spec J'ai juste l'interface visuelle du pod C'est pas terrible Je vais prendre Flux On verra ensemble De toute façon Voilà Donc dans les commentaires N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté le jeu Qu'est-ce que vous en avez pensé Si vous comptez l'acheter Ok Donc là Il y a une bande son d'ailleurs Qui est pas mal Qui fait un peu Ok Donc là Moi le mien il a super du mal Une fois que je suis lancé ça va Mais au départ c'est pas terrible Du coup les specs sur le pod Aurait été pas mal dès le début Ce qui m'a permis de choisir le bon pod Pour avoir un pod Middle Donc j'entends par middle Un pod bien équilibré Surtout pour commencer Une game Un peu comme dans Mario Kart Donc voilà Et sinon pour l'instant Sur Nintendo Switch C'est fluide Il y a rien à dire là dessus Pas de clipping Rien Nickel Je vois pas trop d'artefacts là Après je suis concentré dans le jeu Je vous parle en même temps N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez vu quelque chose Par rapport à ce jeu Overlanders Qui est disponible Sur Nintendo Switch Depuis le 14 novembre 2019 Donc j'aime bien la petite bande son derrière Et là Niveau fluidité c'est parfait Donc du coup On est directement Immergé dans le jeu Là je peux vous le dire Je joue avec vous Mais Je suis à mort dedans Autant que Super Street Racer Que je vous ai présenté Je vous mets la petite fiche en haut Là Vous l'aurez En à droite Si vous voulez suivre Cet épisode de Super Street Racer Sur Nintendo Switch J'en avais fait une présentation J'avais donné mon avis sur le jeu Je peux vous le dire Il est très très bon Vous pouvez le prendre Il n'y a pas de problème Contrairement à WRC 8 aussi Où je suis un peu mitigé Mais bon Voilà WRC 8 C'est plus un jeu Je ne vais pas revenir dessus Mais la Switch Elle n'est pas faite pour ça Que là Un petit jeu comme ça Ça passe crème Après c'est pas non plus le jeu de l'année Ça peut être le jeu gothi non plus Voilà Puisque du coup Très peu d'informations Même sur le Nintendo.fr Pour le descriptif du jeu Je peux vous dire Que j'ai rien trouvé du tout Ok Donc bah voilà Droid Tech J'ai réussi Nickel Bon c'est les premières courses Ok Au niveau du pod Le démarrage Était très très long Donc là j'ai un upgrade Ok Qu'est-ce qu'il y a D'accord Stade Weapon Ok Donc je peux augmenter D'accord Donc j'ai 2000 Et je vois pas du tout Comment le Le Unlock Ouais je vois Ouais d'accord Donc là c'est en fonction des pods Qui a Donc voilà J'ai 4 pods A disposition Par contre Qu'est-ce que je peux faire Ah ok Require Rang 1 sur 5 D'accord Là j'ai le spécial Voilà Je l'ai débloqué Lorsque t'en que pulse Ok d'accord Donc on va retourner dans play Bon je testerai pas le multiplayer Pour le moment Là j'ai testé tout à l'heure On va reprendre Celui-là il m'avait l'air Correct J'en essaierai un autre tout à l'heure Pour l'instant on va rester là-dessus Donc les temps de chargement Sont relativement Assez courts Ça c'est super bien De pas attendre Oula par contre C'est un peu Un peu moisine Là franchement J'avoue que c'est pas terrible Là je vois Ça pixelise au niveau de mon pod Là C'est pas terrible terrible Au niveau de l'IA Ça nous rentre pas dedans Il n'y a pas trop de challenge Une fois qu'on est premier On est premier Après c'est surtout dû à des erreurs pilotage De ma part Mais On ne cherche pas à nous défoncer Donc niveau de challenge Il n'y en a pas trop C'est dommage Mais On reste au début du jeu Pareil On n'a pas choisi la difficulté Non plus au début du jeu Parce que j'ai commencé le jeu avec vous Première fois que je le découvre Oula D'accord Du coup j'étais sorti de la piste Ah Là on a des potes qui sont arrivés Ok Là on voit Il y avait des petits défauts Sur la piste Je ne sais pas si vous l'avez vu Comme moi Petit défaut graphique On va repasser devant On va le voir Ça fait déjà 2-3 fois Que je le vois Ok Donc là j'ai Angela Donc course assez rapide Ce n'est pas non plus effréné C'est vraiment Maintenant je comprends pourquoi Il n'y avait pas beaucoup Aisy Ah d'accord Donc là c'est les courses Aisy, médium D'accord On va tous les faire les courses Aisy Et puis on va aller au médium Ok Ouais je vais garder flux Pour le moment Pour les courses Aisy Ouais là franchement Depuis la course de tout à l'heure Je suis un petit peu déçu Au niveau graphique Voilà Donc là on va récupérer D'accord On va récupérer Des armes Parce qu'on voit là en bas J'ai AY Ok Donc on va commencer à rentrer dans Dans le game Donc sur A Hop On va éviter de sortir Voilà De sortir de la course On va essayer de jouer ensemble Voilà Donc là on a un dinosaure Une sorte de monstre Ok super on m'a paralysé Bon ça c'est impeccable Mais du coup ça dure pas longtemps Donc j'enlève un peu ce que j'ai dit tout à l'heure Du coup là on a vraiment le challenge Qui est là Il suffisait de De commencer le jeu pour Là j'ai pas l'effet de vitesse Qui est là Donc là suffisait de rester au centre Ah zut J'ai pas réussi Tant pis Donc là Par contre il peut Y'a rien à lancer derrière Bon ça va Je suis assez bien pris dans le jeu Je dois vous le dire Après là Le fait de pas avoir mes coéquipiers Ou mes adversaires au cul C'est pas mal Donc là suffit de rester Bien dans l'axe Et y'a pas de problème Pour cette course Là je suis un peu Hors course C'est super J'ai une déliquité Mais là Non ça fait rien Ah Donc le dino est bien à buter On voit On a une jauge de vie J'ai un peu mal A le kill Je pense qu'il y a Beaucoup à voir Beaucoup à faire Ok J'ai pas réussi là Je pense que ça donne après Par contre Si j'arrive pas à l'avoir là Ça peut durer longtemps Une fois qu'on reconnait le truc C'est pas mal Donc là On a réussi à l'avoir Ça j'ai pas encore trouvé l'utilité Donc ça Un shield Ok Je vais accélérer un petit peu plus vite Mais j'ai pas l'effet Merde J'ai un peu ché dessus là Ouais Du coup Comme je suis pas resté dans l'axe Que je vous disais tout à l'heure Hop c'est pas grave Non j'ai pas réussi Du coup on fait autant de tours Qu'il faut pour Pour tuer le Ah par contre là Ça marche plus Le Y Là j'ai testé Le Y Le Joy-Con De droite Un shield Ok C'est parti Est-ce qu'on va y arriver Par contre il court avec lui C'est de l'avoir dans l'axe Mais je suis pas convaincu Que je l'aille direct Hop là Par contre si j'ai qu'une J'ai qu'une fusée Tous les 36 Ça va être compliqué Du coup c'est C'est vraiment de longue haleine Faut Faut garder Garder son calme Attendre les fusées Hop Ah du coup il est passé par là Tant pis pour moi Là j'arrive même pas à l'avoir Faut vraiment être tout prêt Pour lancer ça C'est vraiment dommage Mais si la tête chercheuse Bon c'est ok J'ai réussi à l'avoir un petit peu là J'ai pas réussi à avoir Un truc C'est parti Donc je vous parle pas beaucoup Je reste concentré Pour essayer d'avoir Maximum le truc Ah la grosse bête Qui est là Une sorte de gros dinosaure Qui est là J'ai même pas réussi à l'avoir A chaque fois Je râte le machin Si je peux l'avoir là A mon avis c'est mort Allez hop vas-y Non Oui Ah J'ai pu qu'un bâton Oh je sais pas comment On fait marche arrière D'accord Je pensais qu'il y avait De marche arrière Mais il n'y a pas De marche arrière Ok bah j'ai perdu Cette course là Tant pis Je me suis votré Sur la fin là Très très compliqué Donc voilà On a pas réussi celle là Tant pis On peut pas réussir A chaque fois Donc je suis obligé De me retaper celle là Pas grave Là maintenant On essaye Avec un nouveau pod Allez c'est parti Donc là J'ai pris un nouveau pod On va voir ce que ça donne Si c'est mieux ou pas Donc c'est le pod de tout à l'heure Ok c'est super Ça sert à rien Donc là Ok j'en prends pas les rangs là Le tout c'est de tuer le dino Et d'arriver premier Oh j'ai entendu un mage Moi je suis quatrième J'aimerais bien avoir le dino C'est bon on l'a eu Ok super Donc là ça va Il y a du challenge C'est sympa On se remerde moins que tout à l'heure C'est parti J'étais en train de me concentrer Sur le truc Ok d'accord Ah oui là Si je me mange tout Donc pas très très pratique celui-ci Ça c'est mes pièges que j'ai posé tout à l'heure Je suis troisième Et il faut que je récupère ma première place Non mais là j'ai vraiment du mal Donc ça reste très très fluide là On est plusieurs sur la piste Pas trop de ralentissement Pour moi ça reste propre Par contre j'ai pas essayé le jeu en mode portable Voir ce que ça donne Par contre là avec ce pote là C'est vraiment vraiment compliqué Par rapport à l'autre L'autre était lent Allez il faut bien me défoncer Essayer de se concentrer un petit peu Au moins terminer ça C'est sympa là Il y a une battle Nickel Voilà à chaque fois Waouh On va essayer de ne pas prendre ça Je ne suis pas la première Ça ment Et bon Je suis le premier Je vais pouvoir Me protéger Prendre ça On va essayer de ne pas mettre ça On va essayer de ne pas mettre ça On va essayer de ne pas mettre ça je suis pas le bouc émissaire ah d'accord c'est fini du coup j'ai pas du je suis le premier mais c'est pas moi qui a tué on va dire le dinosaure ok buffalo, goliath bon on va prendre le goliath on va voir donc là on arrive dans les courses un petit peu plus intéressantes par contre la bande saur est pas assez poussée c'est vraiment dommage voilà et c'est parti on va essayer de faire attention donc là on se retrouve encore avec le dino ok donc je pense qu'il y a un bonus si on le bute directement il n'y a pas donc celui-ci ça va mais il est un peu lent et c'est pas facile à tourner dans les virages là j'ai encore loupé le truc heureusement qu'il y a le le gros dino là devant pour donner un peu de challenge au truc parce que sinon on se ferait vite chier dans le jeu je vous le dis clairement non mais ne me prenez pas pour cible c'est le dino qu'il faut prendre pour cible oula il a du mal à passer là ok c'est bon on y va donc je me serre pas du joycon j'y arrive pas encore pour le moment là ah d'accord oh vas-y là c'est un coup de boost qu'il me faudrait là il est archi archi c'est vraiment vraiment pas pratique il a un petit effet de vitesse mais sans plus les effets spéciaux sont pas là on ressent pas l'effet de vitesse je vous le dis clairement vous pouvez le voir aussi pendant que je joue donc là la bonso qui est derrière c'est vraiment fait pour le mode chasse on est là on attend le résultat bon là j'ai pas compris à quoi ça sert je sais pas si je me le tape je sais pas bon je regarde dans la notice je vais pouvoir le buter ok là je freine je veux pas prendre de risque ça sert à rien je suis premier de toute façon je vais me faire défoncer tout à l'heure on arrive à le rattraper mais on arrive pas à le devancer on est vraiment vraiment derrière et court donc il y a calcul notre notre vitesse ça suffit de suivre c'est du run pas à dire mais ça laisse de quoi captiver vous je sais pas si à travers ce gameplay vous êtes aussi captivé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on est tout seul avec le dino là on est tout seul avec le dino là on est tout seul avec le dino là quand on est dans l'axe c'est plutôt facile mais alors là tout à l'heure j'ai pas réussi là ça va on avait ce qu'il fallait pour nous laisser tirer sur le dino c'était plutôt pas mal il me faudrait le bon donc ça pareil j'ai pas encore regardé si on était si c'était vraiment aléatoire ou pas en fait dans leur système plus qu'un là on boost on boost pendant un freinage c'est pas mal pas trop mal là je prends cher allez merci de me buter pas que la prochaine cible ouais nickel alors est-ce que je vais y arriver non j'ai pas réussi ça peut durer des heures chasse aux animaux d'accord et puis tout à l'heure que je le matraque si c'est pas moi qui gagne je rage donc là ça fait déjà 27 minutes qu'on joue ensemble que je vous présente ce jeu overlords sur un nintendo switch ouais j'ai gagné j'ai réussi à la battre pas trop mal ça va ok donc on va essayer ensemble une petite run en medium je sais plus si j'y étais ou pas hop easy easy est-ce que je vais pouvoir y arriver non je crois que je les ai ok on va reprendre flux on va faire cette dernière race ensemble et après je vous donnerai mon ressenti on débrieferait un peu sur le jeu donc je suis deuxième allez c'est parti donc j'ai repris non j'ai un peu pâte à pouf que j'avais tout à l'heure engine damage donc il n'y a pas le dégât voilà donc là on a un KPH on n'est pas en kilomètre par heure donc à voir dans les réglages si on peut ok donc là on a la couleur tout à l'heure on n'avait pas la couleur de mémoire donc on sait que le vert c'est pour le shield la protection bon là je joue comme une merde du coup je suis dernier super bon d'accord voilà on n'est pas d'accord je ne sais pas ce que je fais là mais bon ok je ne fais pas grand chose de bien depuis qu'on est dernier on va peut-être se prendre les pièges ça serait bien mais là il ne va pas y avoir de challenge le challenge c'est surtout de rattraper les autres hop allez casse toi ouais d'accord je m'en prends plein les dents aussi ah non ouais voilà bon c'est pas grave on ne va pas aller plus loin au niveau de ce jeu là je vous le dis tout de suite ça ne sert strictement à rien voilà hop parce que du coup j'ai mal commencé le game donc au niveau des briefs de Warlanders qui est là enfin qui est disponible sur Nintendo Switch je le rappelle depuis le 14 novembre donc je l'ai découvert sur l'e-shop et je l'ai pris pour vous le tester clairement ce n'est pas le jeu de l'année je vous le dis ça c'est clair est-ce que c'est un bon petit jeu oui est-ce qu'il vaut son prix non si c'est possible attendez un peu avant de le télécharger ou de l'avoir ou de l'acheter il ne vaut clairement pas pour le moment son prix c'est un jeu correct mais on s'en lasse vite moi personnellement je vous ai fait la démonstration là ensemble voilà il ne casse pas trois patins un canard il ne va pas révolutionner le game il est sorti avant sur PC niveau Microsoft et tout ça bon il n'a pas fait non plus un tabac il ressort sur Switch parce que la Switch pouvait faire tourner ce jeu là correctement et proprement ça c'est une grande qualité puisqu'on a déjà vu des jeux sur Switch où c'était clairement pourri je reprends Jumanji par exemple où ça a été fait avec le cul et du coup le jeu est tout pourri là ça reste fluide graphiquement ça va on n'est pas sur des beaux graphismes il faut le dire vous l'avez vu pendant le gameplay là c'est pas top 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 on peut beaucoup mieux faire sur Nintendo Switch en 2019 on arrive bientôt en 2020 alors moi personnellement mon ressenti est très mitigé encore sur ce jeu là avec moi je ne le prendrai pas je ne vous conseille pas ou si vous l'avez c'est vraiment un petit prix dérisoire voilà pour moi donc je vous dis à la prochaine sur la GATA TV salut 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 – Sous-titrage FR 2021